Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce point, que la paix du Seigneur soit avec nous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une vidéo extraordinaire, où nous allons entendre un monsieur nous dire des choses sur la vie. Et oui, des choses sur la vie. Pour ce temps, tout est validé. Et oui, tout est validé. Il révèle qu'il n'y a rien sur cette terre. Il n'y a rien. La réalité, il n'y a rien. Pourquoi parle-t-il ainsi ? Moi, je vais vous faire écouter son message. Ok ? Ensuite, vous me direz ce que vous appréciez. Et je vous donnerai aussi mon point de vue. C'est parti. Vanité de vanité. Et omnia vanitas. Il n'y a rien, il n'y a rien sur cette terre. C'est pour ça que j'aime voir un cadavre. Quand je vois un cadavre, ça me plaît. Parce que je rentre à la maison, je me dis, tu vois Laurent, il ne faut pas faire le malin sur cette terre. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Tous. Ça finit un matin ou un soir, par les verres de terre. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Tous. Ça finit un matin ou un soir, par les verres de terre. Vous n'avez entendu ce qu'il a dit ? Écoutez, on va maintenant réagir sur ce qu'il dit. Je suis à mesure. Vanité de vanité. Et omnia vanitas. Il n'y a rien, il n'y a rien sur cette terre. Pour lui, il n'y a rien sur cette planète. Il n'y a vraiment rien, il n'y a aucune chose qui doit vraiment attirer notre attention. C'est pour ça que j'aime voir un cadavre. Puisque toute vanité, lui, quand il voit un cadavre, un corps, il se dit, voici en réalité qu'il y a l'eau. Quand je vois un cadavre, ça me plaît. Parce que je rentre à la maison, je me dis, tu vois Laurent, il ne faut pas faire le malin sur cette terre. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Et c'est la vérité, on voit la mort, on voit le corps, on voit même les gens dits responsables qui sont morts et ils sont là-bas tranquilles. La seule différence entre eux et nous, c'est peut-être qu'on va les enterrer dans les cercueils en or, sinon, où est la différence ? C'est le même corps, c'est la même vie, c'est le même souffle qu'on a respiré jusqu'à eux, ils ont gagné tant, eux sont déjà partis. Tous, ça finit un matin ou un soir, par les vers de terre. Et il nous dit clairement que tout le monde sera enterré. Est-ce que vous imaginez que les vers de terre vont venir manger nos chers comme des vautours ? C'est une ouf, hein ? Mais, c'est la vérité. C'est la vérité. Maintenant, dites-moi, avez-vous connu ce monsieur-là ? Cet homme qui est ici ? Comment s'appelait-il ? Michael Jackson, Michael Jackson, quelle gloire cet homme ne l'a-t-il pas connu dans ce monde ? Qu'est-ce qu'il n'a pas connu comme, on va dire, bonheur ? Mais, à 50 ans, il est décédé. Quand il est décédé, beaucoup de personnes ont pleuré. D'autres ne croyaient pas. D'ailleurs, on sait que je château, mais qu'est-ce que la tue, on dit que, oh, il a reçu des injections, ça lui a créé des problèmes d'hépatite. On dit, hein, sérieux ? Jean, il s'appliquait pour pouvoir rester en vie, quoi. Comment c'est possible, là ? Comment c'est possible ? La vie d'un homme, si c'était, n'est que souffrance, n'est que problème, n'est que les ennuis. Sur le paradis, va nous sauver du mal qu'il y a dans le monde. Je vous assure. Quand tu es un homme qui est riche, et que tu regardes le reste du monde, tu commences à te dire, mais ah, je suis quand même très riche, mais, quand je vois le reste du monde, et comment la pauvretie est là-bas, c'est quand même inquiétant. Après, tu regardes ta richesse, je t'ai dit que tu as travaillé dur pour avoir cela, et c'est là, certaines personnes se disent que, ok, il faut soutenir les orphelinats, il faut soutenir la veuve, et les gens de leur cœur vont faire des dons, faire des offrandes. Quand vous faites des dons et les offrandes, la joie que vous recevez de votre cœur, c'est ça qui est le plus important, c'est-à-dire que quand tu fais du bien à quelqu'un, et que tu es vraiment satisfait du bien que tu as fait à cette personne, parce que, c'est comme si tu viennes de sauver la vie à cette personne, la joie que tu ressens, c'est la chose la plus précieuse sur cette terre, sinon tout ce qu'il y a à côté, genre, les gens vont t'applaudir, ils vont te dire, ils vont dire ton bon nom, ils vont te lever, ils vont te glorifier, ils vont te nourrir, tout ça, sont les choses éphémères, ceux qui te likent aujourd'hui, ceux qui prétendent t'aimer aujourd'hui, demain, ce sont eux-mêmes qui vont venir t'insultés. Et oui, oui, parfois, quand on regarde tout le travail que nous avons fait sous le soleil, quand je dis, mais, à quoi servent toutes ces choses, toutes ces peines qu'on s'est donnée sous le soleil ? Aujourd'hui, quand je suis assis, je me pose des questions, même beaucoup de questions. Il a dit, mais, le roi David, celui-là, même qu'a Dieu Goliath, là, Dieu l'a rendu riche, même son fils aussi, il était très riche. Mais comment se fait-il que leurs enfants et les enfants de leurs enfants ne sont plus trouvés sur cette terre ? C'est-à-dire, les postérités, là. Où est-elle passée ? Il y a-t-il par les descendants de Salomon ou bien du roi David ici ? Ou bien, ces gens-là, ils sont tous morts. Où sont-ils partis ? Quel est devenu leur royaume ? Et pourquoi Dieu a cessé de parler aux gens de façon ouverte, comme il le faisait avec le prophète Samuel en ce temps-là ? Ou Dieu a téléchargé ces plans ? J'ai dit, mais waouh, est-ce que vous vous en rendez compte que dans 2000 ans, si c'est possible, les gens n'entendront plus parler de nous ? Les gens, euh, euh, ne vous met pas se souvenir de tout ce qu'on a fait ? Sérieux ? Donc, qu'est-ce qui est important de cette terre, là ? C'est ce que je viens de vous dire. Aime ton prochain comme toi-même, c'est ce qui est important. Fais du bien aux autres quand tu aimerais qu'on te fasse du bien. C'est ça qui est important. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras que lui seul, comme Dieu. C'est ça qui est important. Plus tu adores Dieu, plus tu gagnes l'importance au devant de Dieu. Même si j'ai déjà de ce mot, ils vont te détester. C'est ce que tu vas gagner comme récompense. Quand tu adores Dieu, tu auras ton nom à la paix du cœur, tu auras faim pour travailler sur cette terre. Et qui sait ? Ton histoire, ça va gravé quelque part. Et les gens ont lu ton histoire comme les histoires des grands, les grands de la Bible. Jean Moïse, Joseph, tous ces grands de la Bible. On a voulu ton histoire comme ça. On a dit qu'on a connu une personne qui a fait ceci, qui a fait cela, qui a fait comme ci, qui a fait comme ça. Normalement, là, on devait créer un livre de souvenirs afin qu'on se souvienne des histoires des vrais hommes de Dieu qui ont marqué le monde. Les histoires et les générations à venir vont lire leurs histoires pour découvrir ce qu'il en est. Mais comme le diable ne veut même pas laisser une trace de Dieu sur cette terre, il détruit tout. Il le dit lui-même. Et ses serviteurs le disent ouvertement. Ses serviteurs déjà disent qu'ils vont s'arranger à ce que le nom de Jésus-Christ ne soit plus populaire. Est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que vous vous en rendez compte? Mais malheureusement, ceux qui l'ont dit là, ceux qui ont dit ça, ils sont morts. Avant que même le nom de Jésus-Christ ne puisse jamais. Tant qu'il y a laissé de la terre, le nom de Dieu sera toujours vivant. Le voie même déjà est égal à Dieu. Lorsque nous respirons, est égal à Dieu. Maintenant, que préférons vous faire? Faut vous faire le bien et avoir la joie au coeur et même faire plaisir à Dieu. Faut faire le mal, du mal pour les richesses de ce monde de fanité. Moi, je préfère vous dire, choisissez le bon chemin. Soyez le droit de vous voir, dans tout pouvoir. Soyez vraiment droit. Soyez juste. Soyez de bonnes personnes. Parce que ça finit par payer. Et bien oui, ça paye. Merci d'avoir regardé cette vidéo, la frère et soeur. Que Dieu bénisse. Si vous n'avez pas un bon abonné, vous réattivez la croche et ne m'occupe pas. A la prochaine vidéo. Ah, vraiment, il y a des choses extraordinaires. Que Dieu nous quitte. Demain, j'aurai un an de plus. C'est-à-dire, j'aurai officiellement 30 ans. Si c'était, vous n'avez pas été, qu'est-ce que ça signifie? 30 ans de souffrance. 30 ans de problèmes. Mais 30 ans aussi de bonheur. Parce que Dieu ne s'est pas laissé faire. Ha, 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 ha. Donc, je le remercie demain. Si vous êtes disponible, vous allez voir une photo qui va apparaître. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et puis, bon, vous pouvez me soutenir comme vous pouvez. OK? Que Dieu bénisse et soeur. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne vidéo. Restez connectés.